Tous ceux qui vont suivre cette vidéo là, quand vous serez au stade, dès qu'il y a des Maliens auprès de vous, mettez la main sur le cou, hein, voilà, mettez la main sur son cou, si il y a des fans marqués, il faut le saluer, si les aigles ont marqué, tu le salues, après le match là, après le match là, si c'est les fans qui ont gagné, il faut prendre ton maillot là, donne-le à ce côté Maliens, et puis il faut prendre pour lui tu portes, vous pouvez faire vidéo de ça pour montrer. On a appelé dans cette émission, c'est notre manière à nous, au niveau de la DDR, de donner également de la voix par rapport au match qui aura lieu, incha'Allah, le samedi prochain à Boaké. On a demandé à avoir des tickets à notre grand frère qui est à Boaké en ce moment, ils sont en train de faire mes et pires pour nous trouver des tickets, une trentaine de tickets au niveau de la DDR, pour que nous puissions nous rendre à Boaké. non seulement aller sensibiliser les jeunes autour du stade, également, et puis également sensibiliser le peuple malien et le peuple ivoirien autour, n'est-ce pas, de ce match là, incha'Allah. Et le match, les gens sont en train de, voilà, faire, je ne sais pas, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour, il y a des propos qui se lancent, non, 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 la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça en ce moment. Donc, c'est pour cette raison que nous allons essayer de participer à notre manière au niveau de la DDR pour, n'est-ce pas, pour montrer aux gens que le football, là, c'est un moyen de rassemblement et non un moyen de division. Au niveau de la DDR, nous avons organisé une caravane de cohésion sociale, une caravane de cohésion sociale qu'on a intitulée « L'apport de la Dawa dans la cohésion sociale ». Et la cohésion sociale, n'est-ce pas, ne s'arrête pas seulement au niveau des prêches dans les rues. On a parlé de cohésion sociale dans la rue, on a prêché dans la rue, on a prêché à Boaké, à Daloa, à Main, à Divo, à Soubré, à Saint-Pédro, à Bondoukou, à Abengourou. Huit villes, nous avons parcouru huit villes et c'est sur fond propre par la grâce à Allah. Et si il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider pour que nous puissions continuer la caravane dans d'autres villes également, Alhamdoulilah, ce serait le bienvenu. Vous connaissez le numéro ? C'est le 0747 32 0455. Je répète le numéro. Et c'est un numéro pour la construction du centre islamique DDR. C'est également un numéro qui va vous permettre aujourd'hui, édition spéciale, d'appeler, de donner votre avis sur, n'est-ce pas, le match de ce samedi-là à Boaké pour dire à la population malienne, à la population ivoirienne, c'est deux pays frères. Ce n'est pas le football qui doit nous diviser. La population malienne, ils sont au moins 4 millions en Côte d'Ivoire. La DDM est représentée au Mali. Nous avons été au Mali en 2021 et nous y viendrons encore, Inch'Allah, nous sommes en train de nous organiser. Mais s'il n'y a pas la paix, parce que, c'est-à-dire, petites rumeurs sont mal à aller, ça va partir. On nous fait croire que oui, il y a des jeunes, il y a, ok, Côte d'Ivoire a gagné le Sénégal, les Sénégalons ont tapacé un jeune, selon ce qu'ils ont dit, ils vont, parce qu'ils vont prendre mes propos pour couper. Non, je suis très précisé. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Que non, il y a des Sénégalais qui ont frappé un jeune, ils ne voient rien pour qu'il est mort. Ah, par rapport à quoi ? Ça va servir à passer pour quoi ? C'est des mensonges, les gars. Arrêtez, les gars. Il y a des gens, leur intérêt, là. Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Et ça, là, on ne va pas les laisser faire. La Côte d'Ivoire a rapporté la Coupe d'Afrique au Sénégal, à Jiguenchor, en 92. Centre de Ben Salah, Aboulay Traoré, il a mis au fond. Après encore, Thierry Jouel a marqué. Après encore, je ne sais pas, c'est qui encore qui a marqué. Trois, on a gagné. Une équipe, on a gagné, on a gagné, on a gagné jusqu'à la partie en finale, face au Ghana encore. J'ai commandé un maillot souverainement complet pour montrer que nous sommes des patriotes, nous sommes musulmans. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, la Côte d'Ivoire est unique. La Côte d'Ivoire et le Mali, ces deux pays frères, ne venez pas nous mettre en palabrissage à cause des ballons. Parce que la Côte d'Ivoire va jouer contre Mali. Donc si Mali nous gagne, c'est la fin du monde. Non. Si on gagne Mali, c'est la fin du monde. Non. Il y a forcément quelqu'un qui va gagner. Guinée contre Rennes, ils nous ont gagné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nigeria nous a gagné. Non. Et c'est la fin du monde. Hein, les gars ? Donc, fair play, les gars. On va aller au stade. L'aigle, Côte d'éléphant. Ah, on voit si l'aigle peut prendre l'éléphant. S'il a pris l'éléphant, il n'a pas dit ça. Maintenant, si l'éléphant a piétiné l'aigle, c'est fair play. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là. Quand vous serez au stade, dès qu'il y a des Maliens auprès de vous, mettez la main sur le cou. Hein, voilà. Mettez la main sur son cou. Si l'éléphant a marqué, il faut le saluer. Si l'aigle a marqué, tu le salues. Après le match-là, après le match-là, si c'est l'éléphant qui a gagné, il faut prendre ton maillot-là. Donne-le son côté Maliens et puis il faut prendre pour lui, tu portes. Vous pouvez faire une vidéo de ça pour montrer. Tu donnes ton maillot. Et si l'aigle a gagné, là, les Maliens, donnez-nous le maillot que vous avez porté, là. Vous portez pour nous et puis vous partez. Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, là. Ouais, quoi, ils vont remettre. ils ne les écoutaient pas l'imam Ablai Koïta il vient prêcher en Côte d'Ivoire nous on est parti au Mali Ablai Koïta nous a reçu l'imam Amai nous a reçu qui encore tous les grands imams nous ont reçu on a mangé avec eux on a mais vous voulez nous amener dans quoi on dit football c'est la cohésion les gens sont là se préparer ouais si Mali a gagné et puis si Mali gagne rien ne va se passer ils vont gagner vont partir à elle ils ont volé victoire en sortant du stade on les applaudit ils allaient gagner il y a un hôtel là c'est là bas les sénégalais étaient quand ils revenaient du stade ils ont perdu le maïfos à la Côte d'Ivoire en rentrant à l'hôtel le personnel de l'hôtel est en train de les applaudir comme ça on dit cannes de l'hospitalité les gars et que cette cannes là aussi se passe je voudrais attirer l'attention des gens aussi ceux-là mais qui ont utilisé ce moyen là pour pouvoir régler leurs comptes s'il vous plaît le sport le divertissement n'a rien à voir avec les règlements de comptes vous prenez la politique vous introduisez ça dans le foot vous savez que vous la vous battez partout tous les moyens sont bons pour que vous vous battez tout vous cherchez tous les moyens pour vous battre avant c'était la religion maintenant même ballon qui réunit tout le monde là vous divise qu'est ce que peut vous réconcilier encore si ballon qui réunit tout le monde ou toute personne dans chaque pays que que soit sa confession religieuse que que soit son bord politique c'est de mettre ensemble pour supporter la patrie si ça ça vous unit pas c'est quoi qu'à vous unis la religion à moi demande la religion qui vous unit là vous n'acceptez pas vous voulez pas ça vous dites que c'est la religion des arabes ballon quand même n'acceptez pas vous unis mais c'est que vous là c'est quoi qu'il veut vous unir chacun aime son pays chacun supporte son pays si ton pays a perdu soit faible et basta après la canne la vie continue je vois les gens en train de parler des maliens des ivoiriens j'ai dit oh n'oubliez pas que vous avez des patrons maliens oh n'oubliez pas que vous avez des patrons ivoirien n'oubliez pas que vous avez des femmes maliens n'oubliez pas que vous avez des femmes ivoirien n'oubliez pas que vous avez des amis maliens n'oubliez pas que vous avez des amis ivoirien après la canne c'est pas la década c'est pas la guerre après la canne la vie continue n'oubliez pas ça après la canne la vie continue vos propos sur les réseaux vos sorties ce que vous dites va vous rattraper bientôt tout se paye donc on vous demande de garder le cadre c'est juste qu'un sport ce n'est juste qu'un sport s'il vous plaît juste ça tu as perdu tu restes dans ton coin tu as gagné comme on le dit chez nous tu t'en jailles s'il vous plaît c'est juste le sport celui qui sait qu'il n'a pas le coeur pour supporter celui qui sait qu'il n'a pas le coeur faut te mettre à côté fallait tu peux prendre parce qu'on parle de maria de l'eau et de le courant c'est mieux c'est une fois les faits d'une chose c'est mieux s'il vous plaît ne mettez pas les organes s'il vous plaît ça vous coûte quoi d'être fait plus donc moi j'étais n'a été appelé les gens à varguer les comptes c'est le moment de régler nos comptes les politiciens les politiciens quand vous allez finir de régler vos comptes en vous décapitant vous m'achetez après ils vont s'asseoir puis vont négocier ça vous le savez déjà quand vous allez aller en deuil des familles vous allez regretter ça parce qu'après ceux qui vous avez commis c'est le maître voile s'asseoir à table et vont manger ensemble combien de fois vous demandez d'être intelligent vous êtes encore distrait et n'oubliez pas aussi de participer pour la construction du centre des convertis vous savez on a tellement de gens qui sont convertis à l'islam qui sont sous nos charges et c'est difficile pour nous de les gérer c'est pas facile de faire vraiment c'est pas facile donc on sollicite votre aide parce qu'on a pour projet de construire un centre qui va se charger de l'éducation et la formation des gens qui se convertissent à l'islam vous savez depuis un bon moment plusieurs personnes quand ils deviennent musulmans n'ont pas de suivi et de la manière ils rentrent dans l'islam c'est comme ça ils sortent c'est triste on a beaucoup de gens qui se convertissent mais il n'y a pas de suivi il n'y a pas de formation adéquate alors nous avons plus sur nous de pouvoir former ces personnes-là à la grâce d'Allah avec des gens qui viendront des oustasses des imams des éminents dans l'interrogeux des gens aussi dans l'apprentissage du courant aux gens aux musulmans ou aux convertis là ça va les aider il y a d'autres cas ils se convertissent en les chasse de la maison écoutez bien c'est pas les musulmans seulement qui le font et nous on déconseille ça à tous musulmans de chasser son enfant mais il y a des gens qui se convertissent à l'islam et qui n'ont pas de droit et n'ont pas de pour dormir donc ce centre là on a décidé de mettre en fait une mosquée et puis quelques doctoires pour eux comme ça au moins ils auront un toit pour dormir et quelque chose à manger pour apprendre au moins la religion au moins ils auront il y a des classes où ils pourront aller apprendre au moins les béhabats de l'islam c'est ce qu'on peut faire pour notre religion alors vous demandez de contribuer le numéro que vous devez appeler pour la contribution sur le 07 47 32 euros 455 07 47 32 euros 455 c'est pour ceux qui veulent participer pour la construction de la mosquée du centre on a lancé l'opération 1000 francs par internet vous partez vous appelez le numéro 07 47 32 euros 455 quand vous appelez le numéro si vous avez les membres à monnaie oui vous pouvez faire 1000 francs par personne vous avez dépôt 1000 francs vous envoyez au numéro c'est votre contribution si chaque jour chacun de nous chaque musulman donne 1000 francs 1000 francs je crois qu'on peut construire cette mosquée là on peut construire ce centre là ce n'est pas notre maison qu'on demande de construire c'est plutôt la maison d'Allah et qu'est-ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour celui-là même qui construit une mosquée ou même un endroit où l'on peut aider les gens déjà après par mois ça sera une sada katu diaria et puis en plus de cela en plus de cela à la te prépare une place au paradis une maison pour toi au paradis alors ceux qui veulent construire nous aider à construire le centre le numéro c'est le plus 225 07 47 32 04 55 je répète 07 47 32 04 55 opération 1000 francs par internaute 1000 francs 1000 francs sur moi ça suffit 1000 francs tu peux envoyer chaque jour tu peux envoyer 1000 francs chaque mois tu peux envoyer 1000 francs si tu as plus que 1000 francs tu peux envoyer c'est pour construire la mosquée c'est pas pour construire ma maison c'est pour construire la maison d'Allah après ta mort les gens vont aller prier dans la mosquée quand les gens vont aller se confère les gens vont se convaincre à l'islam ils vont aller apprendre tu auras des hassanat dans ta tombe tu vois tu as marqué ton histoire aussi à ta manière tu auras écrit ton nom dans ceux qui ont combattu dans le sentier d'Allah tu auras au moins laissé des traces au moins au jour de la résurrection tu vas dire et Allah ils ont lancé l'opération de mosquée il a contribué à donner 1000 francs au moins il faut siancer plus 225 07 47 32 04 55 ça c'est pour ceux qui veulent contribuer pour les sens et